Allo ? Oui. Ouais, excuse-moi. Tu vas mon chat ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Je suis au boulot. Ouais, ça va, je m'en doute. Ce qui va te déranger, c'est pour te dire en fait, je suis en train de filmer là. Ouais. Et je trouve que c'est important de dire à mes abonnés que c'était pour ton anniversaire que j'allais faire ce ponche. Ah, t'es trop mignon. En plus, tu peux leur dire que c'est un ponche pour moi toute seule. C'est un ponche pour toi toute seule, celui-là il est aujourd'hui. Ouais. C'est Nico qui va être content à la fin de la soirée. Ouais. Bon allez, à ce soir Lucie. A ce soir mon chat, merci beaucoup, à ce soir. À ce soir. Je t'aime. Moi aussi. Salut à tous, c'est Professeur T-Tube et vous l'avez compris, ce soir c'est l'anniversaire de Lucine. Alors, je vais faire un ponche au gingembre parce que Lucille adore le ponche. Donc, j'ai fait un autre ponche juste avant. C'est pour tout le monde et celui-là c'est pour elle. C'est son ponche perso. Alors, c'est de la Total Appro, je ne sais pas ce que je fais. Vraiment, je ne sais pas ce que je fais. J'ai réfléchi un minimum quoi. Mais, on verra. Pour ça, je vais utiliser du rhum blanc agricole HSE 50 degrés. Du sirop de gingembre. Alors moi, je peux le faire moi-même le sirop de gingembre. Ce n'est pas le problème. C'est juste que je n'ai pas le time. mais une vidéo sirop de gingembre maison est en cours de préparation. Deux litres de jus d'ananas. Deux citrons coupés en rondelles. Un demi-ananas victoria coupé en morceaux. Quelques frites de gingembre. Et 20cl de jus de citron vert. Ah oui, et de l'extrait de vanille. Et forcément, j'ai oublié un truc, une douche. Voilà. Alors, comme je disais, on va mettre 70 centilitres de rhum blanc HSE 50 degrés. Moi, j'aime bien le HSE. Vous pouvez faire avec n'importe lequel. Mais je vous conseille de prendre un rhum assez puissant. 50 degrés, c'est très bien. Vous pouvez monter. Vous pouvez prendre toujours... Enfin, je vous reviens là-bas. Vous pouvez toujours prendre du... Putain, la vidéo ponche d'avant. Vous pouvez prendre... Ah, j'ai du goûter plein de fois. Vous pourrez prendre du rhum Perlabatte à 59 degrés. C'est vous et vos envies et vos goûts. Alors, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir m'amuser. Mais ce qui est pas cool, c'est que ça risque d'être dégueulasse. Donc voilà, on se lance. Alors, 2 litres de jus d'ananas. C'est du jus d'ananas pressé. 20 cm de jus de citron vert. Ça, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, pourquoi pas. De l'extrait de vanille, forcément. Tout le monde aime la vanille. Celui qui aime pas ça, il est grand bizarre. Oh la 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 la. J'espère que ça va être bon. Bah, ça coûte de l'oseille. Ouais. C'est pour moi ce que j'ai mis, qui fait 2 centilitres et demi. Parce que j'ai mis la moitié. Et il y a 5 centilitres. Et pour le sirop de gingembre, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est ce qui va remplacer le sucre. Alors, c'est la deuxième vidéo que je tourne. La prochaine, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Voilà l'autre. Mais j'ai fait 2 ponches aujourd'hui. Oh, ça va être bon. Je pense que je vais mettre la moitié de la bouteille. C'est une bouteille de 50. On va mélanger. Et en fait, j'ai pris une douche pour rien parce que... On va checker notre race, ça va être plus simple. On va goûter. Je suis un putain de génie. Sauf qu'on va mettre tout l'extrait de vanille. Mais je suis un putain de génie. C'est trop bon. C'est grave bon, c'est grave bon, c'est grave bon. On met les fruits. Le gingembre frais, pelé, coupé en frit. Des morceaux de la mince. Et on va laisser ça 2 heures au frais minimum. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je suis trop fier. On va laisser ça 2 euros au frais minimum. Alors là, on est pile à 3 litres 5. Avec ce que j'ai mis. 3 litres 5, ça fait une bonne quinzaine de verres quand même. Ouais, c'est une quinzaine de verres. Je suis très bon en maths. Voilà, voilà. Bah écoutez, celui-là, il va l'offrir pendant plus de 2 heures celui-là. Plus de 2 heures parce qu'il est clair. Il n'est même pas 14 heures et que j'ai rendez-vous à 21 heures. On va le sortir à 21 heures. S'il n'est pas assez frais quand vous le servez. Parce que quand vous avez le servir, vous allez sortir du frais. Ce que je peux vous conseiller au bout d'un moment, c'est d'y rajouter des glaçons. Parce que ce n'est pas un truc qui va se boire en 1 heure. Bah ça dépend de combien vous êtes. Est-ce que vous êtes en petit comité, ce n'est pas un truc qui va se boire en 1 heure. Ou voilà. Donc au bout d'un certain moment, il ne sera plus très frais. Rajoutez des glaçons dedans. Ou si vous faites en saladier, bah dans le saladier quoi. Ça là, c'est une jarre en fait que j'ai récupéré. Mais en général, mais bon, je n'ai pas en saladier. C'est juste que là, pour transporter, c'est le plus simple vu qu'un bouchon. Donc voilà. En attendant, n'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé. Il faut consommer avec modération et avec lucille. Si vous faites la recette, franchement, on va dire, faites-la parce qu'elle est mortelle. Et dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi une photo si vous voulez. Filmez-vous quand vous êtes bourré avec ça, tout ça. Je m'en bats. Voilà, faites-le. Ça me fera hyper plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce bleu. Sauvez lucille. Abonnez-vous. A mercredi prochain. Abonnez-vous.